L'ancien archevêque et prix Nobel de la paix d'Esmond Tutu est mort le 26 décembre dernier, à l'âge de 90 ans. Le prince Charles, la princesse Charlène de Monaco, la reine Élisabeth II ainsi que d'autres souverains ont adressé des condoléances poignantes suite à la mort de ce héros de la lutte contre l'Apartheid. Mégane et Harry, les parents de Archie, ont également rendu hommage à l'archevêque sud-africain. Les Sossacks ont tenu à rappeler que l'archevêque était une personne à l'esprit joyeux et qu'il était une icône de la justice raciale. Desmond Tutu, surnommé The Arch, a pris Archie, le fils de Meghan Markle et du prince Harry, dans les bras quand il avait à peine 5 mois. Il y a deux ans à peine, il a pris notre fils Archie dans ses bras alors que nous étions en Afrique du Sud, Arch et The Arch avaient-ils plaisanté, ont déclaré les Sossacks. Le duc et la duchesse de Sossacks ont eu l'occasion de présenter leur fils Archie, deux ans actuellement, à l'archevêque et sa fille, Tandeka Tutu Gohache, en septembre 2019. Avant la rencontre attendue, le couple a posté plusieurs clips avec Archie en route pour rencontrer l'archevêque Tutu sur leurs stories Instagram, rappelle le magazine People. Les Sossacks ont passé des moments agréables avec l'archevêque Tutu et Tandeka. Merci à l'archevêque Tutu pour votre hospitalité incroyablement chaleureuse. Archie a adoré vous rencontrer. Pouvait-on lire en légende d'un cliché en noir et blanc d'Archie publié sur Instagram? Le couple Sussex a reçu des cadeaux de la part de Desmond Tutu selon ce que rapporte le magazine People. Le duc et la duchesse de Sussex ne sont pas rentrés les mains vides en revenant d'Afrique du Sud. Ils ont reçu quelques cadeaux de l'archevêque Tutu, dont une photo de la mère du prince Harry, la princesse Diana. Parmi les cadeaux se trouvaient également des livres pour enfants dont l'archevêque lui-même est l'auteur. Le magazine People parle également d'un recueil de chansons pour enfants. La reine Elisabeth se souvient également de la générosité et de la tendresse du regretté Desmond Tutu. Je me souviens avec tendresse de mes rencontres avec lui, de sa grande chaleur et de son humour, a-t-elle souligné dans sa déclaration. La reine Elisabeth se souvient également d'un recueil de chansons pour enfants. La reine Elisabeth se souvient également d'un recueil de chansons pour enfants. La reine Elisabeth se souvient également d'un recueil de chansons pour enfants. La reine Elisabeth se souvient également d'un recueil de chansons pour enfants. Abonnez vous ... Abonnez vous ...